Question Tout d'abord, nous devons comprendre que certaines choses sont invisibles Et Allah seul possède des connaissances à leur sujet Lorsque nous parlons de ces questions, il y a certaines choses que nous devons garder à l'esprit Les femmes Allah est juste et le plus miséricordieux Il n'est pas injuste Personne ne peut être plus juste qu'Allah en toute matière à laquelle nous pourrions penser Il aime ses serviteurs et il ne peut jamais être injuste envers personne Si Allah a donné aux hommes la récompense des Hur al-Jannah Alors nous aurons la foi que les femmes seront récompensées également Il existe au sein du Coran plusieurs versets où l'on trouve la même énonciation égalitaire Et qui témoigne de cette même volonté de préciser l'injonction égalitaire entre les hommes et les femmes Quiconque homme ou femme aura fait le bien tout en étant croyant Nous lui assurerons une vie heureuse Et nous les récompenserons en fonction des meilleurs de leurs œuvres Tous ceux, hommes ou femmes, qui auront accompli de bonnes œuvres Tout en ayant la foi seront admis au paradis Et tout dommage, même le plus infime, le sera épargné Et Dieu a exaucé leur prière Je ne ferai jamais perdre à aucun d'entre vous, hommes ou femmes, le bénéfice de ces œuvres N'êtes-vous pas issus l'un des autres ? Celui qui commet une mauvaise action ne sera sanctionné que d'une peine équivalente Mais ceux, hommes ou femmes, qui font le bien en étant croyants Auront accès au paradis où tous leurs désirs seront généreusement comblés Hommes et les femmes ont été créés différemment Nous savons que les hommes et les femmes ont leur propre intérêt Ce qui plaît l'un ne plaira peut-être pas à l'autre Et Allah le sait mieux que quiconque Ainsi, les femmes devraient avoir foi en Allah Qu'il récompensera les femmes avec ce qui leur plaira Et sera au mieux de leur intérêt La récompense pour les femmes justes ? Pour une femme juste, quoi de plus agréable que d'être avec son mari qu'elle aime et aime ? Les femmes justes seront mariées à leur mari Il n'y aura rien de plus agréable pour elles que cela Ils vivront heureux avec leur famille, leur mari et leurs enfants Si certaines femmes ne sont pas mariées dans ce monde Alors, elles seront mariées à un homme croyant La jenna sera libre de jalousie Jenna n'est pas comme ce monde Il est complètement différent Il n'y a pas de saleté ou de haine Et les sentiments que nous ressentons Ne sont pas les mêmes que nous ressentirons à la jenna La jalousie est le pire type d'émotion Et jenna sera libéré Même si les hommes sont avec des Hurlain Leurs femmes ne se sentiront pas jalouse ou indésirables Elles seront satisfaites et heureuses avec leur mari Wallahu'alam si eux aussi auront peut-être des Hurlain Mais Allah le sait mieux Donc Allah n'est pas injuste En dépit de tout cela La femme jouira de son mari au paradis Tout comme son mari jouira de ses femmes Au paradis La femme ne ressentira aucune injustice Car Allah exalté soit-il Lui procurera tout ce qu'elle désire Allah a.s.w. dit Dans ce sens de ces versets Et il y aura là pour eux Tout ce que les âmes désirent Et ce qui réjouit les yeux Et vous y demeurez éternellement Surat 43 verset 71 Au paradis La femme ne verra pas de meilleur homme que son mari Elle se satisfera d'être l'une de ces femmes Et sera heureuse ainsi De plus Il n'y aura pas de jalousie dans le delà Allah a.s.w. dit Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine Et ils se sentiront frères Faisant face les uns aux autres sur des lits Surat 15 verset 47 Le prophète Muhammad s.a.w. a dit Il n'y a point de célibataire dans le paradis Dans l'isane arabe On peut lire Les célibataires sont ceux qui n'ont pas d'époux Parmi les hommes et les femmes Le mot arabe Huri Peut être utilisé pour les hommes Ainsi que pour les femmes Mais tout ceci n'est pas important Le plus important C'est que nous demandons à Allah De nous accueillir au paradis Et de nous écarter de l'enfer Et de nous installer dans la partie supérieure du paradis Cela lui revient Et il en est capable Longe à Allah Le maître de l'univers Allah fera miséricorde à ceux qui sont miséricordieux Rapporté par Bukhari Ibn Qayyim al-Jawziya Radiallahu anhu Relate que Dieu a créé certains paradis Dont il a planté lui-même leurs vergers Il préférera aux autres paradis Dieu choisit parmi les paradis Le meilleur pour lui Non loin de son trône Il plante à ses vergers lui-même C'est le plus parfait des paradis Ce savant souligne donc que le fait qu'Allah a créé plusieurs paradis Et qu'il possède une préférence pour certains Parmi ses préférés Il en a choisi un Qu'il considère comme étant le plus parfait Ainsi Il explicite cela pour le fait que Dieu sélectionna de toutes choses La plus imminente et la plus parfaite Comme il a choisi parmi les anges Jibril alayhi salam Parmi les êtres humains Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Des cieux Il a choisi leur apogée Des villes La Mecque Parmi les mois Muharram Des nuits La nuit du destin Parmi les jours Le vendredi De la nuit Son milieu et des heures Les heures de l'office A travers cette explication Nous comprenons qu'Allah choisit à chaque fois l'élément parfait Afin de le préférer aux autres C'est ainsi qu'Allah a créé le Firdaus Et le choisit Car comme l'a dit son messager Sallallahu alayhi wa sallam Il est le sommet du paradis Il en est le cœur Et le meilleur endroit Abu Hurair Que l'envoyé d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam a dit Implorez Dieu pour la demande du paradis Et réfugiez-vous auprès de lui Contre l'enfer Le paradis réclame le croyant Et l'enfer demande à Dieu De l'énoilier de lui Dieu acceptera plus facilement Leur intersection Lorsque le serviteur insiste auprès de Dieu Dans sa demande Pour son entrée au paradis Ce dernier lui répond Oh mon Dieu Ton serviteur qui me réclame Fais en sorte qu'il réside chez moi L'enfer dira Oh mon Dieu Ton serviteur qui se réfugie en toi Éloigneux de moi Ce hadith rapporté par Ahmad al-Silmidi Nous confirme donc Qu'en demandant à Allah le paradis Et en se réfugiant auprès de lui Contre l'enfer Le paradis nous réclamera Inch'Allah Ce fait est prouvé par la parole d'Allah le Très Haut En effet Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu le Clément dit Regardez dans son livre Où est inscrit tout ce qui concerne sa vie A celui qui demande l'entrée au paradis Je lui permettrai son accès Par contre Celui qui se réfugie auprès de moi Pour l'écarter de l'enfer Je l'éloignerai de ce dernier Il nous suffit de demander A notre Seigneur L'entrée au paradis Et l'éloignement de l'enfer Pour qu'il nous réponde favorablement A cette demande MashaAllah Sa Clément c'est infini Le portier Et les responsables du paradis Sont des anges Chaque ange Qu'Allah a créé Un rôle bien défini Ainsi Il a créé des anges Afin qu'ils prennent La responsabilité du paradis Nous ignorons Leur nombre exact Allah revient Le savoir de toute chose Notre Seigneur a dit Et l'on conduisit au paradis En groupe homogène Ceux qu'ils avaient créé Pueusement leur Seigneur Lorsqu'ils arrivèrent Et que ces portes s'ouvrirent Ses gardiens leur dit Paix et salut à vous Ainsi que bientitude Entrez-y donc Pour l'éternité Surat 39 Verset 73 Les gardiens Responsables du paradis Sont les anges Qu'Allah a assigné A cette place De plus Un hadith évoque Le portier du paradis En islam En effet Sonant Suleyman Ibn al-Murira Le prophète A dit J'arriverai à la port du paradis Le jour du jugement dernier Et je demanderai L'ouverture de cette porte Le responsable demandera Qui es-tu ? Je répondrai Mohamed Il dira précisément Je ne suis autorisé à ouvrir la porte A aucun être avant toi Rapporté par Ahmed et Muslim Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Qu'Allah lui fasse Mirzi record Ajoute que le portier Est le plus haut responsable Des paradis Est Radwan Aleyhisselam Le paradis en islam Le messager d'Allah Est le premier Qui frappera la porte du paradis Comme nous venons de le voir Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Va demander l'ouverture De la porte du paradis Ainsi Radwan Aleyhisselam Se lèvera surtout Par respect Et pour la dignité Du messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam Il se lèvera En personne Et lui ouvrera la porte Il ne se lèvera plus jamais Pour quelqu'un d'autre Que lui-même D'autre part Les responsables du paradis Travailleront Sur les ordres De leur chef Radwan Par ailleurs Ibn Qatir Qu'Allah lui fasse Mirzi record Affirme que le messager D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Sera bien le premier A frapper à la porte du paradis En islam En citant le hadith suivant Confirmé dans le sahih muslim D'après Anas Qu'Allah l'agré Je suis le plus suivi Le jour du jugement dernier Et je serai le premier A frapper à la porte du paradis Et les derniers A entrer au paradis En islam Ont été évoqués Par le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam En effet Al-Bukhari Muslime Rapporte que Abdullah ibn Mus'ud Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Je connais le dernier Je connais le dernier A sortir de la géhenne Et le dernier A entrer au paradis Un homme sortira de l'enfer En rampant Dieu lui dira Va entrer au paradis Il s'arrêtera devant Et lui semblera être plein Il retournera et dira Oh mon Dieu Je l'ai trouvé plein Dieu lui dira une seconde fois Va entrer au paradis Il arrivera devant lui Il semblera être plein Il retournera et dit Oh mon Seigneur Je l'ai trouvé plein Dieu lui dira pour la troisième fois Va entre au paradis Tu auras le monde entier Et dix fois plus Il dira Tu te moques de moi Et tu es le roi J'ai constaté Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sourir jusqu'à découvrir Ses mollaires Il dit C'est la dernière place Des gens du paradis Comme demeure Subhanallah Dix fois la terre De même L'un des derniers hommes A entrer au paradis En islam A été évoqué Par l'envoyé d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Dans le sahih de muslim Selon Abu Dar Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit Je connais le dernier A entrer au paradis Et le dernier A sortir de la géhenne Anam sera amené Le jour du jugement dernier On dira Présentez ses plus petits péchés Et cachez-lui Les plus grands On lui présentera Ses plus petits péchés Et lui diront Tu as fait ceci et cela Tel jour Un autre jour Tu as fait ceci et cela Et ainsi de suite Il répondra Effectivement Il pourra nier Craignant la présentation De ses plus grands péchés On lui dira On t'en changera Chaque péché Par une bonne action Il ajoutera Oh mon dieu J'ai commis des péchés Que je ne vois pas ici Abu Dar Affirma J'ai vu le messager de Dieu Sourire jusqu'à découvrir Ses mollaires Les tentes du paradis Faites d'une seule perle creuse Les tentes présentes au paradis Ont été évoquées Dans les paroles De notre créateur En effet Allah dit L'existence des tentes du paradis L'existence des tentes au paradis en islam Que le messager d'Allah a dit Le croyant possède certes au paradis Une tente faite d'une seule perle creuse Qui aura 60 coudées de longueur S'y trouvant des épouses Auxquelles ils rendent visite Sans que les uns ne soient visibles aux autres Dans la version al-Bukhari La largeur de la tente est de 30 000 Dans une autre Elle est de 60 000 Ce qu'il faut retenir C'est que la largeur de ces tentes Est immense par la grâce d'Allah Les habitants du paradis Parleront l'arabe Cela est unanimement reconnu Car affirmé par les paroles De l'envoyé d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Le musulman N'a pas été créé sur terre Uniquement pour subsvenir A ses propres besoins vitaux Il a une grande mission à remplir Et un noble objectif à atteindre La vie est en des courtes durées Il doit la vivre pour un idéal Il doit avoir confiance absolue en Allah Et endurer avec patience Toutes sortes d'épreuves Sans jamais perdre de vue Allah Et le dominant Le maître absolu des cieux Et de la terre Et que rien ne se produit Dans son royaume Sans sa volonté Et voilà mes très chers frères et sœurs Nous sommes arrivés A la fin de la vidéo Doumtoum firaatillahu amani Wassalamualaikum warahmatullahu barakatuh